Yo ! Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de La Recette. Aujourd'hui, un tuto un peu particulier, je vais t'apprendre à refaire un hit de l'été. Et oui, au moment où tu vas voir cette vidéo, on est officiellement en été. Certains DJ ont repris, comme moi, des petites soirées mixtes par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un banger spécial pour l'été. Et ça, on va apprendre à refaire le banger de MHD. Il a fait un retour fracassant, Afro-Trap, partie 11. Un son Afro-Beat, Afro-Trap, d'accord ? Et je vais te montrer comment on peut faire ce genre de son. Je vais faire un remake sur Ableton et sur FF Studio, que tu pourras télécharger sur le site larocette.com ou si tu es abonné, tu pourras le télécharger directement, soit via le Patreon, soit via ton abonnement sur le site de La Recette. Tu le sais, je ne vais pas le dire sur toutes les vidéos, toutes les semaines, on met à jour, on met un remake, on met un pack de simples, on met une astuce pour faire de la prod. Voilà, tu t'abonnes, tu te désabonnes quand tu veux. Il n'y a aucune obligation d'abonnement. Voilà, c'est un abonnement mensuel, que tu le prennes sur le Patreon ou sur la recette. Une fois que tu es abonné, tu as accès à tout. Tu peux télécharger tout ce que tu veux, regarder tous les tutos que tu veux en illimité. Voilà, donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un banger Afro-Beat, Afro-Trap, version MHD. Allez, on va tenter de faire le remake de Afro-Trap, partie 11. Let's go ! Donc, pour ça, première chose que l'on va faire, mes amis, on va commencer par plaquer une petite mélodie à base de petits plugs, des sortes de bells un petit peu, pour créer cette fameuse ambiance. Du coup, la mélodie, ça va donner ça. Voilà, tu l'as vu, il n'y a pas grand-chose de ouf à faire. C'est juste des tout petits accords. Ensuite, on va laillerer ça avec une deuxième marimba bells, quasiment similaire, à peine un peu plus aiguë. Ok, maintenant, pour faire ça sur le break, du coup, parce qu'on va faire... Je vais te montrer comment on fait le break, je vais te montrer comment on fait le drop. Sur la partie des breaks, on va rajouter une sorte de bass pad, un petit peu comme des wrists, qui va donner l'ambiance, qui va aplatir tout ça et donner cet effet un peu, tu sais, un peu sombre, etc. Donc, la basse qui va venir jouer sur les mêmes accords que tes belles va sonner comme ceci. Ensuite, on va venir laillerer tout ça avec une petite voix pour donner cet effet un petit peu psychédélique. Donc, là, on a mis la mélodie, on a plaqué une basse pour faire monter la pression. Et maintenant, on va mettre une petite voix qui va faire des sortes de petits sons un petit peu psychédéliques. Donc, ça se fait beaucoup. Il y en a comme on l'a fait beaucoup. C'est des sortes de vocal lead, un peu comme la DJ Snake, pareil. Donc, là, le premier, il va sonner comme ceci. Le deuxième, ça va être la même chose, les mêmes notes, mais un peu plus trap, d'accord ? Parce que forcément, MHD, afro-trap, il y a des sonneries de trap dedans. Donc, le deuxième, même note, ça sonne pareil. Ensuite, forcément, sur le break, on va rajouter des claps très afro. Vraiment le typique rythmique afro. Tac, 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 avec des claps basiques de chez Basique. Voilà, je te l'ai dit, il ressemble fortement à ceux de Shakira aussi. Girl, Jack, Me, etc. C'est vraiment la rythmique afro classique de chez Classique, clac, classique de chez Classique. Pour l'instant, en plus, sur tout ce que je te fais écouter, il y a zéro traitement. Maintenant, je vais te faire écouter le break ensemble, et après, on va passer à la partie drop. Voilà, maintenant, on va passer au drop. Donc, pour le drop, on va commencer par faire la rythmique, puisqu'on avait déjà posé les mélodies. Il y a juste un truc qui va se rajouter, c'est les trompettes. Donc, je te montrerai comment ils ont fait les trompettes, les notes des trompettes, bien évidemment. Mais d'abord, on va commencer par le kick, avec un kick très, pareil, très rythmique afro. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire Tac, 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 tac. Tu vois, exactement pareil. Vraiment, une rythmique mi-afro, mi-latino, mais classique, pareil. Donc, je te montre comment ça va sonner. Rien de ouf. Avec ça, on va venir layérer le kick avec une basse, donc, afro-trap, trap, 808, évidemment. Donc, la note de la 808, elle est comme ceci. Voilà, tout simplement, zéro traitement. Alors, bien sûr, si je dois terminer le son, je vais la saturer un petit peu pour faire ressortir les fréquences un peu plus hautes de la basse et laisser mes sons bien plaquer, tout ça. Maintenant, on va rajouter les drums et je vais commencer par une petite paire qui va nous faire une rythmique Tac, 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 tac. Donc, on va jouer aussi un petit peu sur la tonalité de cette paire. C'est une paire classique, voilà, vraiment très percussive avec une petite « pfff », à la fin. Je te la fais écouter de suite avec la rythmique. Ok, voilà, avec des petites variations de tonalité. Ensuite, on met le fameux snare afro, tout simplement. classique j'ai même pas mis de vélocité jérémy donc forcément si je termine le son je rajouterai un petit peu de la velocité pour donner une petite variation dans les snaires pour pas que ça fasse très robot tu vois on va venir un petit peu les décalés on va rajouter des vélocité pour en mettre plus ou moins fort pour faire vraiment un truc basique ensuite avec ça mais je vais aller chercher dans mon pack mou baton afro une rythmique afrobit un petit peu à la burna boy d'accord vraiment un truc classique très afrobit parce que c'est la tendance donc là lui il a mélangé sonorités afrobit sonorités afro trap et du coup dans l'afro trap il a mélangé sonorités afro et des sons trap ben là il reprend un petit peu tout ce qu'il fait et mélange avec le son actu du coup ça va sonner comme ceci donc là la loupe elle vient du pack de simple mou baton afro ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais te faire écouter la rythmique le kick et les basses ensemble ok ensuite on va venir du couvert remettre notre petite mélodie nos petits plugs et ce que m hd a fait ou du moins c'est bid maker ils sont venus rajouter des brasses très classique dans les sons afro mon baton voilà donc la première trompette c'est une trompette un petit peu sax à la stroma et tu vois un truc un peu nonchalant voilà qui sonne qui sont qui sont pas réels non plus tu vois ça son trompette sax mais ça sonne pas réel ça sonne un petit peu électro du coup lui sonne comme ça voilà et ensuite ils sont venus l'ailleurs et ça avec ce que moi j'appelle des orchestras le bras donc du coup sont venus faire augmenter un petit peu encore là la pression avec des comme si c'était vraiment un orchestre capillaire bon tu vois vraiment un truc pour appuyer derrière donc les brasses d'orchestre elles sonnent comme ça maintenant si on rajoute les trompettes les plugs les drums ensemble ça va donner ça voilà comment refaire un banger afro trap afro beat pour cet été voilà je t'ai donné la technique et je t'ai montré un petit peu comment les beat makers je pense ont réalisé ce track là voilà tu l'as vu il ya tout un fichier midi donc les samples sont nettes les presets ils sont voilà ce truc c'est qu'il faudra peut-être le plugin purity donc soit sur pc ou sur mac il existe tu peux le choper il se craque bon j'ai rien dit du coup tu auras accès à tout tous les samples les notes midi les presets je t'ai refait l'instrumental complète de a à z et en plus tu peux l'avoir sur ableton 9 ableton 10 ableton 11 tu peux l'avoir sur efl studio autant dire qu'on n'a pas dormi donc si tu veux le choper soit tu t'abonnes à la recette et tous les mois et toutes les semaines tu recevras des remakes tu recevras des presets tu recevras des packs de samples gratuits soit tu vas checker le lien dans la description tu peux l'acheter en one shot avoir accès à ce remake bien sûr c'est juste pour t'aider à comprendre et à refaire des musiques dans ce style là mais ne va pas pomper sinon tu vas avoir des problèmes de droits d'auteur forcément j'espère que ça vous a plu que ça a été instructif pour vous je vais vous laisser en laissant défiler complètement le remake voilà comme ça pour l'écouter de a à z en espérant que mon mac ne fasse pas des parce qu'en ce moment il est en train un petit peu de morfler avec toutes les prods qu'on prépare pour cet été voilà je vous dis à très vite les gras c'était greg laciera pour la recette tchou c'est là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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